Yo ! Du coup pour cette fois il n'y aura pas de petite intro parce que je me suis pris des droits d'auteur donc à cause de la chanson d'Ariana Grande, je l'aime. Donc sachez que c'est un travail, après s'il y a quelqu'un qui est capable de me faire une intro plutôt sympa n'hésitez pas à me contacter sur mon compte perso qui est relié en fait à mon compte pro Instagram, bref. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler du vaginisme. Donc qu'est-ce que le vaginisme ? Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui en souffrent. Donc je vais d'abord commencer par expliquer comment le... Bon ma red light s'est cassé la tronche mais mon téléphone va bien. Vous souffrez de vaginisme entre guillemets parce que c'est pas sûr et certain si au moment de la pénétration il n'y a rien qui rentre, genre même pas un doigt, votre vagin est complètement serré et il n'y a rien qui rentre. Il faut savoir que c'est pas l'hymen. L'hymen c'est un petit bout de peau qui va fermer en fait l'entrée du vagin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc quelle est la cause du vaginisme ? Je ne sais pas si vous les voyez là-bas. Il y a mes chats qui se font des câlins. Donc la cause principale du vaginisme c'est psychologique, il faut le savoir. C'est pas du tout un défaut de votre vagin ou chose comme ça. Ça peut l'être mais c'est pas forcément ça. En grande majorité c'est surtout psychologique et en fait c'est lié à une peur de la pénétration, un traumatisme que vous avez pu vivre etc. avant ça, une peur vraiment panique de la pénétration, d'avoir mal lors de sa première fois etc. Ou même vous pouvez avoir déjà eu des rapports totalement normaux et d'un seul coup quelque chose arrive, une pénétration qui peut vous faire mal, un traumatisme ou autre. Et là vous souffrirez du vaginisme donc à cause de la peur de se faire pénétrer. Donc comment ne plus souffrir du vaginisme ? C'est pas simple du tout malheureusement. C'est un énorme travail psychologique à faire sur soi. Il faut vraiment reprendre confiance en soi. Et il faut avoir d'abord confiance en soi avant de pouvoir faire confiance à son partenaire. En ce qui concerne bien sûr les relations sexuelles, je ne parle pas d'amour en général. On sait tous que c'est compliqué de faire confiance en amour et parfois au lit. Donc comment reprendre confiance en soi ? Il faut surtout, surtout, surtout passer du temps seul, se masturber. C'est très important de se masturber, apprendre à se connaître, réapprendre à se connaître pour certaines qui ont pu vivre un traumatisme. Et ensuite pour pouvoir faire confiance à son partenaire, c'est assez compliqué. Ce que je conseille c'est de beaucoup beaucoup parler avec son ou sa partenaire. Lui expliquer pourquoi vous êtes dans cet état là, qu'est-ce qui vous arrive etc. Vous n'y êtes pas du tout obligé, bien sûr, si vous avez repris assez confiance en vous etc. Que vous voulez avoir des relations sexuelles et vous êtes sûre et certaine que ça va se bien se passer, alors il n'y a pas de raison. Mais c'est quand même mieux d'en parler à son partenaire pour qu'il puisse comprendre et pour que vous, de votre côté, vous sachiez que lui sait qu'il est au courant en fait de ce dont vous souffrez. Et donc il ne va pas faire quelque chose de travers ou du moins qu'il ne le fera pas exprès. Donc voilà, énormément de communication avec la personne avec qui vous vous apprêtez à avoir des rapports sexuels. Il faut prendre le temps, faire des préliminaires et tout, se détendre vraiment un maximum. Détendre son vagin et en fait un peu se berner soi-même en se détendant. Genre enlever nous-mêmes la peur de notre esprit, de la pénétration etc. Et en commençant donc par des doigts ou choses comme ça, un cunnilingus, ça peut vraiment aider, ça vous fera penser à autre chose, ça vous fera prendre du plaisir et donc penser à autre chose que la peur de se faire pénétrer. Et bien sûr au moment de la pénétration, je conseille vraiment à la femme de se positionner sur le dessus. Donc je crois que ça s'appelle la position de l'endromaque. Donc en fait ça vous permettra de contrôler à quelle fréquence ça rentre, à quelle vitesse etc. A vous faire confiance tout d'abord et au moins vous êtes sûr que votre partenaire ne fera pas un faux mouvement ou choses comme ça qui pourraient vous faire mal. Je conseille aussi énormément cette position pour la première fois si vous avez peur de la pénétration etc. C'est vraiment la meilleure position parce que vous pouvez gérer à votre rythme, c'est vraiment top. Et en plus de ça, ça frotte plutôt bien sur le point G. Donc petit résumé, si vous souffrez de vaginisme, donc que votre vagin se contracte automatiquement au moment de la pénétration, il faut réapprendre à se faire confiance, réapprendre à se connaître, réapprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je le conseille aussi beaucoup avant une première fois de se connaître, c'est le plus important. Vous ne pouvez pas prendre du plaisir si vous-même vous ne savez pas ce que vous aimez. Après, vous pouvez totalement le découvrir avec votre partenaire, mais bon, ce n'est pas exactement pareil et je pense que vous manquez certaines choses. Donc voilà, la masturbation et surtout beaucoup de communication, que ce soit avec vous-même, avec vos amis ou avec votre partenaire, c'est très très important. Et surtout d'ailleurs avec son partenaire pour pouvoir ensuite avoir des rapports sexuels sans souffrir de vaginisme. Et je conseille aussi bien sûr d'avoir totale confiance en son ou sa partenaire. Bien sûr, quand je dis son, c'est femme-homme partagé. Et une position dans laquelle vous vous sentez à l'aise, où vous pouvez avoir confiance et où c'est vous qui guidez en fait le rapport pour éviter de vous faire mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas trop, trop été dans les détails. Je n'ai pas trop utilisé de mots compliqués parce que ce n'est pas mon genre. Je préfère expliquer ça simplement. Donc si vous souffrez de vaginisme, essayez d'appliquer mes conseils dès que vous pouvez. Et je vous souhaite vraiment de réussir à aller mieux. Vraiment, travaillez sur vous-même. Posez-vous dans votre tête. Posez-vous dans votre lit. Masturbez-vous. Et reprenez confiance en vous. Bref, gros bisous.